Musique ... Ont obtenu Collomb Gérard, 41 voix, il est donc élu M. Denis Brolithier, 8 voix. Applaudissements Réélection sans surprise de Gérard Collomb qui a donc retrouvé pour la quatrième fois son fauteuil de maire de Lyon lors d'un conseil municipal extraordinaire ce matin. Un retour rendu possible grâce à la démission de Georges Kepenekien. Je peux dire qu'après ces 15 mois et ce n'est pas le mandat le plus court dans l'histoire de notre ville, je ne suis pas le même. Au moment de quitter cette fonction, je veux remercier celles et ceux avec qui j'ai travaillé. Pour son premier discours, Gérard Collomb a mis l'accent sur ses futures priorités. Essayer de faire en sorte que nous soyons dans les énergies nouvelles, que nous soyons dans une économie circulaire qui fera en sorte que demain nous consommerons moins de matières premières sur la planète. Le deuxième défi, c'est de construire une ville où l'on soit heureux de vivre ensemble. Face à Gérard Collomb, seul Denis Broliquier, des indépendants, s'était déclaré candidat. Le groupe Europe Écologie des Verts n'a pas participé au vote ainsi que plusieurs élus de droite. Au final, Gérard Collomb recueille 41 voix, c'est moins qu'en 2014 où il en avait obtenu 48. La peur des représailles a dominé ce scrutin, sans compter qu'avec 20% de l'Assemblée ne participant pas au vote, ce n'est pas un signe de vitalité de notre démocratie locale. Cette élection vient clore un mois de ce que j'avais qualifié de sketch ridicule. Moi, au cours duquel vous avez joué à votre guise avec les institutions, au niveau national comme au niveau local. Vous avez retrouvé votre siège de maire à la faveur d'un exercice démocratique qui rendrait jaloux l'empereur Palpatine lui-même et qui confirme cet aphorisme de Woody Allen selon lequel l'éternité, c'est long, surtout vers la fin. L'Assemblée a également procédé à l'élection de 21 adjoints. Georges Kepeneky, en redevenant le premier d'entre eux, il fallait en sortant, c'est Jérôme Maleski qui lasse son fauteuil. Aujourd'hui, on est de moins en moins applaudi, on est caillassé et on n'est pas payé. Il va falloir que ça s'arrête et qu'on trouve des solutions pour que perdure ce beau métier. Le ras-le-bol des pompiers professionnels du Rhône et de la Métropole. Ils ont manifesté aujourd'hui à Lyon pour réclamer une revalorisation de leur salaire ainsi que des embauches. Aujourd'hui dans le Rhône, on est 1245 sapeurs-pompiers non officiers. Donc on a perdu 300 personnes en l'espace d'une dizaine d'années. On n'est plus en train de faire du bon travail et surtout aussi, on se met nous-mêmes en insécurité. Parfois, on arrive à partir à des engins à trois alors qu'il faudrait être six et que les trois personnes qui nous manquent seraient là pour, en cas de problème, venir nous nous aider. Ce rythme de travail entraîne des pathologies de fatigue qu'on retrouvait avant sur les agents qui avaient plus de 50 ans. On les retrouve aujourd'hui sur des agents qui ont 40 ans avec des lombalgies aigües, des fractures de fatigue, un stress opérationnel qui fait que les gens sont beaucoup plus tendus. S'ils ne sont pas entendus, d'ici là, les pompiers prévoient déjà une nouvelle manifestation le 8 décembre. Les grues sont en pleine action en ce moment à l'est de Villeurbanne. Le terrain des Sœurs qui s'étend sur plus de 3 hectares est en effet totalement réaménagé. 380 logements, des commerces, un parc et un pôle petite enfance sortent petit à petit de terre dans ce quartier des Buères. Le terrain où nous sommes était propriété des Sœurs Franciscaines. La ville achète ce terrain il y a déjà de nombreuses années dans la perspective d'une rénovation urbaine. Aujourd'hui, près des deux tiers des logements sont en construction ou livrés. L'espace public sur lequel nous nous trouvons est en cours de réalisation. Il sera livré au printemps prochain. Le pôle petite enfance le sera également dans un an, celui-là. Je dis souvent que la ville ne doit pas se construire en poussant les gens vers les périphéries. Ce projet urbain de grande ampleur répond aussi à toutes les nouvelles normes environnementales et aux innovations architecturales. C'est d'avoir un environnement qualitatif, des bâtiments à très basse consommation, des jardins, des arbres qui poussent dans la vraie terre, une capacité à avoir des jardins dépotagers et d'avoir des lieux où, si on le souhaite, on puisse partager avec ses voisins, les gens du même immeuble ou de la rue d'en face, comme une vie de quartier classique. Tous les aménagements de ce terrain des Sœurs devraient être terminés d'ici 2021. C'est aussi un challenge pour moi parce que je ne l'ai jamais fait de diriger autant de personnes en même temps et donc, ça fait un beau défi. Le défi de Johan, 20 ans, cet étudiant en direction d'orchestre au conservatoire a été choisi pour diriger Le visage de la paix, un concert exceptionnel réunissant 150 choristes et musiciens à l'occasion des commémorations de l'armistice de 1918. Nous allons interpréter principalement une œuvre de Mathieu Burriard qui s'appelle Le visage de la paix et cette œuvre a été inspirée des textes de Paul Éluard et Guillaume Apollinaire pour le chœur, du coup, les paroles du chœur. C'est l'histoire d'un soldat, les tronchées, le désespoir, l'espoir, les obus qui pètent de partout. Le jeune chef d'orchestre dirigera pour l'occasion les musiciens du Lyon Métropole Orchestra. La particularité, c'est qu'il y a un tiers de professionnels qui sont en général profs et l'autre, deux tiers d'amateurs de bon niveau, très bon niveau qui ont un prix. Le concert Le visage de la paix sera interprété les 24 et 25 novembre à l'église Sainte-Thérèse de Ville-Orbanne. Le fief du bastion social fermé par la ville de Lyon. Ce lieu de rassemblement du groupuscule d'extrême droite situé dans le Vieux-Lyon ne répondait pas aux normes de sécurité selon la municipalité. Nous avons constaté comme nous le faisons dans beaucoup d'établissements un certain nombre de choses qui méritaient d'être revues et corrigées. Par exemple, une ligne de téléphone fixe, c'est l'obligation de la loi, un certificat de résistance au feu, aussi une meilleure signalisation d'une sortie de secours. Si l'association bastion sociale souhaite avoir une activité normale du point de vue réglementaire et administratif, qu'ils fassent leur travail en matière de réglementation et de sécurité. J'aime le terrain, j'aime à la fois mon pays et j'aime les gens. Et donc, le fait d'exercer sur le terrain permet de conjuguer finalement ces deux passions. Rencontre avec Pascal Mayos, le nouveau préfet de région, a répondu aux questions de la presse lyonnaise cet après-midi, notamment au sujet de la grogne sur le prix des carburants, avec une mobilisation prévue le 17 novembre. Pour le moment, nous sommes en dialogue avec les gens qui organisent ou qui encadrent finalement ces mouvements. Pour le moment, dans le Rhône, il n'y a pas eu de déclaration de manifestation, mais j'ai souhaité qu'on aille au devant encore une fois de ceux qui entendent manifester. Et nous essaierons d'adapter le dispositif en fonction du mouvement, de son ampleur. Autre sujet évoqué par le nouveau préfet, le derby au LASSE avec l'interdiction ou pas des supporters dans un contexte toujours tendu. D'abord le dialogue, la discussion jusqu'au bout. Et si d'aventure cette discussion et ce dialogue n'aboutissaient pas, à ce moment-là, je prendrai mes responsabilités. Ordre du jour en date du 12 novembre 1918, du général d'armée Foch, commandant en chef des armées alliées. C'est un texte de quelques lignes seulement, écrit au lendemain de l'armistice marquant la fin de la première guerre mondiale. Ce texte sera lu dimanche par trois élèves du lycée Édouard Heriot, lors de la commémoration du centenaire Place Bellecourt. Ce qui est important pour cet ordre du jour, c'est de mettre en avant je pense la liberté qui est célébrée par effectivement le maréchal Foch. Je crois que ça correspond vraiment à la volonté de ce centenaire qui est largement orienté vers la célébration de la paix. La paix, mais aussi la guerre, forcément, que les élèves découvrent à travers notamment de nombreux textes de l'époque. On travaille un certain nombre de textes comme des discours de Jaurès, de Jionnau, et puis également des textes plus littéraires, des textes de Genevoix qui justement va rentrer au Panthéon, et puis un texte d'Aragon, un très beau poème d'Aragon qui raconte sa guerre de 14. Un travail de mémoire important pour ces 41 lycéens, tous volontaires, pour participer à cette cérémonie. Je pense que c'est un devoir essentiel pour la citoyenneté et même pour nous, les générations actuelles. On pourrait peut-être refaire les mêmes erreurs, donc le fait de commémorer cet événement si important, ça nous permet de ne pas oublier. Outre la lecture du texte du maréchal Foch, les élèves du lycée Edouard Heriot porteront les drapeaux des 93 pays ayant participé au combat durant cette première guerre mondiale. Time pendant 6 ans de harcèlement sur mon physique, baleine, cachalot, pollué. Autant de mots qui font mal pour toute une vie et qui résonnent encore plus en ce 8 novembre, journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Un harcèlement qui peut prendre la forme de violences physiques, verbales, psychologiques et qui laisse une souffrance indélébile. Au début, ça part sur des petites remarques. Ensuite, après, ça monte, c'est des plus grosses remarques mais toujours les mêmes qui touchent. C'est des remarques qui touchent et après, ça reste. Ça fait perdre la confiance en soi pour après. Au collège, c'était assez difficile et j'ai l'impression que c'est surtout sur le physique et pas vraiment sur comment on est et je trouve que c'est pas assez sanctionné. Je pense pas que si ça avait continué au lycée, j'aurais même été en cours parce que c'était invivable à un moment. Et pour tenter de lutter contre ce harcèlement scolaire, la région vient d'annoncer six mesures. La première d'entre elles émane vraiment de l'audition des acteurs de terrain qui est de constituer un réseau de sociétés civiles, un réseau d'acteurs pour mieux mailler l'ensemble du territoire. Et nous allons donc créer le premier centre de référencement de lutte contre le harcèlement scolaire. une maison régionale de lutte contre le harcèlement scolaire. La région souhaite aussi former les agents des lycées et organiser les premières assises régionales du harcèlement scolaire. Et s'il est encore difficile de chiffrer le nombre de victimes en Auvergne-Rhône-Alpes, 700 000 élèves en France font l'objet de violences répétées. Musique La fête des Lumières 2018 se dévoile. L'édition de cette année a été présentée ce matin en conférence de presse. Elle verra tout d'abord ses lieux de spectacle évolués à cause des chantiers en cours. Il y a des travaux Place des Terreaux, donc on n'aura pas de grandes oeuvres sur la Place des Terreaux. On a aussi des travaux sur le théâtre antique. Donc pour gérer les flux, pour gérer les espaces et placer des grandes oeuvres, on a pu se réapproprier le parc de la Tête d'Or, ce qui fait finalement notre bonheur. Le parc de la Tête d'Or donc réinvesti. Il sera le théâtre d'un des shows les plus imposants, à la fois féeriques et plein de symboles. On va essayer de donner un message à tout le public qui sera là. Un magicien va envoyer des espèces de messages sur une planète. Il y a un vent qui va faire sortir le magicien de l'eau et qui va faire découvrir cette planète et elle va petit à petit au cours de la danse du magicien être détruite, s'assécher et être détruite. C'est un présage. Autre oeuvre très attendue, celle de la place Saint-Jean. Intitulée Pigments de lumière, elle fera apparaître des fleurs géantes sur la cathédrale grâce à une technique inédite. Pour chaque couleur, on a pensé à une technique analogique de création visuelle. Pour le vert, par exemple, on va travailler sur les plantes qui poussent sur la cathédrale. On a créé des pots comme si on faisait le jardinage. La rosace devient un endroit où les grains poussent. Pour profiter de cette fête des Lumières 2018, rendez-vous du 6 au 9 décembre. L'info